Salut à tous, c'est Raider et on est encore sur Althorn pour présenter le nouvel événement qui concerne Raven, donc c'est... Bon, j'ai pas fait le Way of Storm qui est sorti récemment, mais je voulais faire l'événement de Raven parce que voilà, ça me tenait à coeur, et puis voilà, c'est pour en même temps expliquer. Alors, donc, vous avez pu voir le changement au niveau des perles de booster, la 3ème perle a eu un... enfin, le réceptacle pour la 3ème perle de booster a été changé gracieusement, enfin, voilà quoi. Et donc, en fait, ce qui va changer, c'est déjà l'apparition de la sphère de Führer, donc c'est le machin qui vous suit là, et puis à chaque fois, en fait, vous faites une active ou une spéciale active, par exemple, à la charge, et bien ça vient carrément transpercer toute la map en fait, et c'est pour n'importe quelle active, hop, voilà, ils transpercent, et puis il sert aussi, oui, à la défense, donc je vais vous montrer sur le prochain ami, donc il génère un bouclier, je pense que le bouclier tient un certain nombre de dégâts, et puis à partir de... quand ce nombre est dépassé, et bien le bouclier disparaît. Donc là, là on voit pas trop, je vais mettre... ah oui, c'est parce que j'ai plus le booter, donc j'essaie de le revoir vite fait. Donc ce qui change aussi, c'est que cet événement donne au nouveau personnage de Ravencree, donc je suis créé un récemment, et bien on leur offre des avatars, ce sont les avatars de fantasy, chasseurs de vampires et tout, c'est... Oulala, et donc voilà, à chaque active, elle transperce, donc voilà, là on peut le voir, j'ai eu le booster, et donc voilà, génère un bouclier pour vous protéger, bon, ça marche pas si c'est ce qu'il y a, ça nous prend en fait, plus vous en utilisez, donc que ce soit bouclier ou active, et bien elle va rétrécir, cela j'utilise, hop, et là elle est redevenue... Bah et le booster a disparu, c'est pas, c'est pas mal, parce que vous allez mieux que j'attends du booster, enfin bon bref. Et donc ça peut vraiment aider en fait, quelquefois c'est ici, OGCJ, donc OGCJ, c'est un peu overcheater, les gens s'en plaignent, je comprends, parce que grâce à ça, j'ai été level 22, bon... Euh... Et donc euh... Et donc voilà aussi, euh, ce qu'il donne, à partir de 10 minutes, ça c'est pour tous les personnages de Raven, pas obligatoirement ceux qui sont créés en ce moment, mais euh... Même même vos anciens Raven et tout, vous restez 10 minutes connectés, hop, vous avez euh... Le titre est bien, le titre La Fureur, je vais même pas débloquer en fait, mais je crois qu'il est pas très intéressant. Voilà, il est là, euh... Et euh... C'est surtout pour euh... Pour aider en donjon en fait ça, ça va pas, ça allait pas m'aider beaucoup en OGCJ, bon euh... Je me suis surtout, vu l'apparition d'event, j'ai surtout augmenté la recherche, le rechargement du booster, et la durée du booster, parce que quand vous avez la sphère de la fureur, c'est sûr que ça peut aider. Hop, vous placez inactive, et hop, la sphère de la fureur se transfère tellement l'ennemi, et puis euh... Et puis ça fait de gros gros dégages, c'est juste sûr. Ah, purée. Voilà, ça aide beaucoup beaucoup. Euh, bon, on est encore à la moitié, euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, donc euh... Le titre, 10 minutes connectés, vous avez, vous étiez, utile, et cet anneau, l'anneau de la fureur, qui correspond à l'événement, euh... Euh... qui va durer quinze jours, donc euh... C'est un anneau qui te permet de commencer les donjons, et les combats en OGCJ avec une perle de pouvoir pleine. Vous entrer dans un donjon où OGCJ, hop, vous avez déjà une perle de pouvoir. Donc voilà, on va arrêter de dire que... Je vais causer du cheat ou quelque chose danser, c'est justement l'événement euh... Bah, dans ce moment. Bah par contre, je ne sais plus jusqu'où il va. Ah oui, je voulais aussi faire euh... La porte sombre, donc oui, j'ai pas fait de vidéo d'Elson pendant très longtemps, je voulais faire aussi faire la porte sombre. Euh... Mais je crois qu'elle reste les week-ends, donc euh... Donc euh... La porte sombre, c'est euh... C'est euh... Et puis euh... Donc voilà, c'est le seuil des... C'est le seuil des thèmes qui va rester encore un bout de temps. Enfin, je sais pas si c'est définitif ou pas, mais... C'est vraiment parce que j'étais en train de faire des histoires avec mes autres personnages. Oh là ! Les petits lags. Je sais pas, je finis euh... Je sais pas, un petit lag. Tu vois mine. Allez, on continue ! Voilà. Ce que je voudrais faire, c'est... Hop ! Un peu d'agro... Oh putain, ils veulent pas, hein ! Aujourd'hui, ça veut pas. Dommage. Hop ! Bon, là, je joue euh... A la one vegan, faut pas... Faut pas croire que je joue comme ça euh... Voilà ! Et W du coup, et W ! Ha 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 ! Euh... Pendant que vous créez votre aval et tout, vous l'augmenter, vous le faite euh... monter niveau, eh bien vous avez des petites quêtes d'un ranker qui vous permettent de... de voir des... des putain accessoires ou des... des... des trucs euh... assez bien. Moi j'ai fait euh... En fait ce sera euh... 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 Le chatteau robot expert, le gallion volant de transport expert, et le noyau d'Altera en expert. mais ça c'est niveau 10 plus 20 plus 30 plus et donc moi j'ai eu grâce au château robot expert le petit collier de magicien qui est très très utile dont j'y sais j'ai donc normal de voir 30 pour cent m en plus je peux vous taper donc donc voilà voilà après vous avez une médaille d'xp ça gelé la caisse oui vous avez la médaille d'xp et pour le noël delta experts c'est une capsule qui vous permet de réinitialiser encore toutes vos compétences ça permet ainsi qu'elle n'a pas de perdre et les idées avec la compétence de pouvoir initialiser ou en choisir d'autres enfin ce qui veut ah oui il ya des petites quêtes d'entraînement pour vous vous familiariser avec cette nouvelle sphère de la fureur c'est les entraînements pour faire de fureur à la si donc c'est éliminé 30 monstres avec la sphère de fureur et plus tard c'est un an d'abord c'est activé trois fois la troisième perle de booster ah oui je n'ai pas montré ce que ça fait la troisième part de booster je vous montre après je trouve un moyen et donc voilà ils ont ces petits entraînements qui vous rapportez comment ah ça j'ai joué c'est un peu chiant même temps de jouer et si on prend ça ça prend ça voilà je vais parler après un j'ai de me débarrasser d'eux hop voilà donc ça vous permet donc il semble d'avoir un coffre et là c'est une aura de la sphère de fleur donc c'est pour faire des coffres de la fureur ou un autre truc enfin je sais plus donc c'est des tickets comme ça il est 30 ans avec la sphère de fureur là c'est pas la troisième sphère c'est une sphère il sera normal vous utilisez vous utilisez 30 monstres enfin non c'est non c'est en fait il faut que c'est que ce soit la sphère le petit robot là derrière qui achève l'ennemi sinon la quête ne progresse pas en fait elle se valide pas si vous tuez les monstres sans son aide de la serre de booster donc voilà après qu'est ce qu'il y a encore je crois que c'est tout j'ai bien tout s'expliquer donc je vous mettrai peut-être la date de l'event dans la décision si vous souhaitez et puis voilà et donc les ravennes commencent à devenir très fort voilà moi j'essaie si vous aussi c'est certes donc les avatars donc les avatars qu'on nous donne c'est pas c'est pas permanent qu'un jour aussi ça disparaît par contre voilà mais je sache votre envie d'oublier c'est la caisse armes pour avatar permanente on ne peut que débloquer à partir du niveau 34 elle sera permanente si vous n'arrivez pas au niveau 34 en la fin de l'événement voilà c'est fait deux trois jours que l'événement a commencé pour moi eh bien là le coffre disparaît vous n'avez pas accès à cet avatar bah pour pour armes donc voilà c'est plutôt utile pourtant et avec de transformer ton arme en avatar ah oui je pense que c'est je pense que c'est cette lame enfin bref je vous ai tout expliqué peut-être donc ah oui je vais pas vous montrer mais je voulais expliquer brièvement j'essaie de faire vite pour la troisième perle booster alors donc quand vous l'activez vous avez un petit champ qui est généré autour de vous un champ électromalité qu'on pourrait dire et vous approchez des ennemis ça leur fait des dégâts donc les cinq secondes si vous restez près d'un ami obsès à faire des petits dégâts hop hop et puis et puis je pense que c'est surtout ce choix et oui la protection est renforcée aussi qui vous avez d'éviter si vous avez sûrement des petits bonus d'attaque enfin voilà et puis voilà donc j'espère que vous revoir pour une nouvelle vidéo le reste pour vous présenter l'événement j'espère que ça vous aime plus et voilà et surtout n'hésitez pas à me suivre parce que je vais refaire des vidéos des gameplays et tout ça donc salut bye bye